C'est dingue ! Je n'ai jamais compris pourquoi certaines personnes pensent que la science est aussi barbante que de regarder la peinture séchée. Et même si les scientifiques regardaient la peinture séchée, cela ferait probablement partie d'une expérience fascinante, visant l'amélioration de l'humanité tout entière, ou du moins de la peinture. Il y a un tas de travaux scientifiques qui prennent énormément de temps, mais qui donnent les résultats les plus étonnants. Et voici quelques-uns des plus étranges d'entre eux. 1. L'observation des tâches solaires Oui, c'est le genre de science à long terme qui ne disparaîtra jamais, parce que nous observerons et étudierons notre Soleil aussi longtemps qu'il sera au-dessus de nous. Et il passionne les esprits curieux depuis qu'il est là. L'une des caractéristiques les plus remarquables du Soleil est l'apparition de tâches énormes, sombres et extrêmement magnétiques à sa surface. Elles peuvent même être plus grandes que la Terre entière. Alors que les observateurs occidentaux soutenaient l'idée du philosophe grec Aristote que le Soleil est parfait, leurs collègues chinois n'en étaient pas si sûrs. Leurs premières réflexions sur les tâches solaires étaient assez poétiques. Voilà ce qu'on peut lire. « Le Soleil était jaune lorsqu'il s'est levé, et une vapeur noire aussi grosse qu'une pièce de monnaie est apparue en son centre ». Cette citation date de l'an 28 avant Jésus-Christ. Depuis l'Antiquité, les astronomes ont découvert que les tâches solaires ont un impact direct sur le climat de la Terre. Par exemple, il y a une période appelée « maximum médiévale » de 1100 à 1250 où beaucoup de tâches solaires ont été observées, ce qui coïncide avec une période de climat plus chaud appelée « optimum climatique médiévale ». Plus tard, une autre période s'est ouverte, de 1645 à 1715, connue sous le nom de « petit âge glaciaire » pour des raisons évidentes. Cette époque correspond à la période du minimum de Mönder sur le Soleil, au cours de laquelle presque aucune tâche solaire n'a été observée. 2. Un réveil qui ne s'arrêtera jamais Fini les choses abstraites et lointaines, et parlons de quelque chose que nous connaissons tous bien, probablement trop bien. Les réveils. Ces choses qui nous surprennent le matin en nous arrachant à nos jolis rêves. Et il semble que les scientifiques aiment leur humour grinçant, parce que c'est la seule chose qui a tenu la charge depuis 179 ans. Ce n'est pas mon téléphone en tout cas. C'est une cloche électrique comme celle d'un réveil. Elle sonne depuis 1840. Oups, quelqu'un va être en retard. Et elle s'est placée dans le hall du laboratoire Clarendon de l'Université d'Oxford. Tu te demandes peut-être comment les scientifiques peuvent même y travailler s'il y a toujours des sonneries, mais la cloche est enfermée sous deux vitres d'insonorisation. Ce qui le fait sonner, c'est un claquement entre deux cloches qui se déplacent encore l'une vers l'autre. Ces cloches sont attachées à des piles appelées « piles sèches ». La composition exacte de ces batteries n'est pas encore connue à ce jour. Mais le fait est que la cloche sonne toujours. Numéro 3. Une horloge presque immortelle Si quelqu'un décide un jour d'attacher la cloche sans fin à ses horloges, ce serait l'invention la plus cruelle de l'histoire de la cruauté. Mais heureusement, cette horloge se trouve à l'Université d'Otago en Nouvelle-Zélande. Elle n'a pas été remontée depuis sa fabrication en 1864 par Arthur Beverly et n'a presque jamais cessé à ce jour. De temps en temps, le mécanisme de l'horloge de Beverly doit être nettoyé et réparé, mais il fonctionne parfaitement sans être remonté. Ceci est possible grâce à l'utilisation intelligente d'une boîte hermétique très sensible aux variations de température et de pression atmosphérique. En fonction de la variation quotidienne de la température, cette boîte se dilate et se rétracte. Lorsqu'elle se dilate, elle pousse avec suffisamment de force pour soulever le poids qui maintient le mécanisme de l'horloge en marche. Est-ce que cela signifie que l'horloge Beverly est un dispositif à mouvement perpétuel qui fonctionnera pour toujours ? Pas vraiment, parce qu'elle a encore besoin d'une influence extérieure sous la forme de changements de température, mais elle ne demande aucune intervention humaine, sauf un entretien occasionnel. Numéro 4. Des gouttes de goudron insaisissables. Qu'est-ce que c'est que ça, tu te demandes ? Cette étude scientifique a remporté le prix des réalisations scientifiques les plus risibles et détient le record mondial de la plus longue expérience de laboratoire en continu. Il a même fallu trois ans pour se préparer à cette expérience, mais son apparence semble un peu décevante à première vue. Ce n'est qu'un entonnoir rempli en 1927 d'une préparation dense qu'on appelle goudron ou asphalte. Lorsque le terrain s'est stabilisé en 1930, son fond a été ouvert par le professeur Thomas Parnell. Cette expérience montre que le goudron n'est pas un matériau solide, mais un fluide très épais. L'idée est que le goudron, comme tout fluide, va former des gouttes avec le temps. Et ces gouttes finiront par tomber. Mais personne n'a encore vu ça. Bien sûr, ce n'est pas dû à une inexactitude scientifique. Le goudron est un matériau liquide, mais il coule 30 milliards de fois plus lentement que l'eau par exemple. Il a fallu en moyenne huit ans pour que les sept premières gouttes tombent. Grâce au système de climatisation qui refroidit l'air, les deux gouttes suivantes ont presque doublé pendant ce temps. Peu importe le temps qu'il faut, elles semblent toujours tomber au moment exact où il n'y a personne dans le coin, comme si c'était la science elle-même qui s'amusait de cette expérience. Même quand on la surveillait pour la première fois avec une caméra vidéo, quelque chose a mal tourné et le moment de la séparation de la goutte de l'entonnoir a été effacée. C'est la première fois qu'il est presque inévitable de capturer la chute d'une goutte. L'entonnoir est diffusé par webcam 24h sur 24, 7 jours sur 7. Incroyable, n'est-ce pas ? Les gens sur internet se déchaînent autour de la question de savoir quand la prochaine goutte tombera. Ce qui prouve que même la chose la plus ennuyeuse peut être fascinante d'un point de vue scientifique. 5. 500 ans pour une expérience Oh mon dieu, certaines expériences sont imaginées avec l'idée que la vie humaine est tout simplement trop courte pour répondre à certaines des questions que les gens pourraient se poser aujourd'hui. L'une de ces questions est apparue dans l'esprit brillant de Charles Coquel de l'université d'Edimbourg. Un jour, il a oublié une boîte de pétri contenant un tas de bactéries. Il l'a oublié pendant 10 ans. Plus qu'assez de temps pour que les bactéries se dessèchent. J'aurais juste fait comme si ce n'était pas à moi et je l'aurais jeté par honte, mais c'est probablement pour cela que je ne suis pas un scientifique. Charles a agi très différemment. Il a essayé de faire revivre la bactérie après tout ce temps et a réussi. Depuis, il se demande combien de temps les bactéries sèches peuvent-elles survivre ? En 2004, son ambitieuse expérience a commencé. Tout ce dont il avait besoin, c'était de deux boîtes en bois avec des fioles de verre scellés contenant des bactéries à l'intérieur. Et plus important encore, l'instruction pour les futurs scientifiques. Parce qu'en 2514, Charles ne sera sûrement pas là pour ouvrir les derniers flacons et faire revivre la bactérie lui-même. Ce qui me paraît très probable. Une fois tous les 25 ans, les scientifiques doivent ouvrir certains des flacons, verser de l'eau sur les bactéries et essayer de les faire se reproduire. Oh, et copier les instructions sur tout format qui sera utilisé à l'avenir. Dans 500 ans, les gens ne sauront peut-être même plus ce qu'est une clé USB. Numéro 6. Plus de 66 000 générations de boîtes de pétri Un autre exemple de la patience, de la persévérance et de la détermination impressionnante des microbiologistes est une expérience menée par Richard Lensky, biologiste américain de l'évolution depuis 1988. On pourrait croire que ce n'est pas si long, et pourtant, assieds-toi bien. En 2016, 12 populations de bactéries appelées E. coli ont atteint 66 000 générations. Pour l'espèce humaine, ce serait une période d'un peu moins de 2 millions d'années. Toutes ces générations d'E. coli sont nécessaires pour suivre les petits changements évolutifs qui s'y produisent et pour observer l'évolution elle-même en miniature. La partie la plus intéressante de cette observation continue est l'échec de la prédiction selon laquelle les espèces doivent atteindre leur forme physique maximale pour s'adapter au mieux à l'environnement. D'après ce que tout le monde sait en biologie, cela se serait déjà produit avec les bactéries utilisées dans l'expérience, mais elles ne cessent de se transformer. Cela signifie que l'évolution ne s'arrête jamais et que l'amnature a toujours une marge de progression. Par exemple, entre 31 000 et 31 500 E. coli ont développé la capacité de se nourrir de deux sources de nourriture en plus de celles qui étaient déjà leur alimentation de base. Ce qu'il y a de bien dans cette expérience, c'est qu'elle ne s'achèvera pas de si tôt, et nous pouvons beaucoup en apprendre. Voilà comment même des débuts simples et ennuyeux peuvent mener à de grandes découvertes ou inventions. As-tu déjà eu l'impression que la science stimule ton imagination et t'incite à vouloir tout savoir sur quelque chose ? Raconte ton histoire dans les commentaires. Et n'oublie pas de liker cette vidéo, de la partager avec tes amis, et de t'abonner pour toujours rester du côté sympa de la vie. Sous-titrage ST' 501